Et bien parlons-en le sujet du jour, c'est bien sûr vol à la sauvette, opportunité ou danger. Nous allons essayer de contourner cette question, nous allons essayer d'étudier, je vais dire, cette question et de voir les réponses appropriées pour la dite question. Et pour ce geste sur ce plateau, M. Éric Daignouvi, il est chef division contrôle routier, éducation et statistique au Centre national de sécurité routière. Bonjour. Bonjour madame, comment vous allez ? Merci, ça va bien chez vous ? Ça va, ça va très bien. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. J'espère que les usagers se portent bien. Bon, pour le moment, ils se portent bien. Amen. Parce qu'il y a un moment qu'on ne sait plus présenter sur la voie, à cause du coronavirus. Ok. Mais je pense que depuis le mois passé, on a commencé timidement nos activités. Et est-ce qu'ils sont bien dossiers ? Ça va, ça va. Pour le moment, ça se passe bien. D'accord. Alors, avec vous sur ce plateau, nous avons notre cher journaliste cadreur, il est à la télévision nationale, Michel Elekbe. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes usagers de la route, vous faites Kotonou, je vais dire Calavie, presque tous les jours pour vous rendre au service. Vous avez eu l'habitude de constater beaucoup de choses que vous avez essayé de partager avec nous sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Merci d'être avec nous. Merci. Assez en dehors de la caméra, il y a aussi le micro. Ça, c'est vrai. Alors, nous allons aussi recevoir tout à l'heure au bout du téléphone notre économiste, Rustico Raoul Rodrigue. C'est son nom. Il va nous dire également ce que représente, quelle opportunité d'affaires on peut avoir avec cette vente à la Sauvette. Et donc, le message, le plateau est lancé. Je vais, je viens à vous, monsieur Michel Elekbe, voilà. Miché Elekbe. Miché Elekbe, voilà. Mes excuses. Vous qui avez l'habitude de pratiquer les routes internationales, notre route Kotonou, Calavie et tout ça, dites-nous un peu, quels sont ces comportements que vous, a priori, constatez en ce qui concerne la vente à la Sauvette ? Merci, madame. Je crois que, en ce qui concerne la vente à la Sauvette, nous pouvons dire pour nous, usagers de la voie de la route Kotonou, Calavie et Boy, Comparacou. C'est d'avoir une opportunité pour nous, parce qu'il y a certains biens que nous parvenons à avoir, des biens que nous parvenons à acheter à vil prix, sans nous déplacer, sans être obligés d'aller dans la boutique. Vous êtes au feu, les gens viennent vous proposer des articles et vous profitez du laps de temps des feux tricolores pour vous en procurer. Et donc, c'est que vous avez l'habitude aussi d'acheter sur ces vendeurs-là ? Naturellement, nous en achetons, il y a des petits trucs, des petits thermos, des appareils, des chargeurs de portable, vous avez le temps de brancher avant que le feu ne s'allume, mais quand ça m'aille, vous faites le prix et vous continuez, ça passe quoi. Donc, vous êtes d'accord pour ce genre d'activité ? En partie, oui. En partie, oui. Oui, je suis d'accord parce que ça nous permet de vite régler certains petits problèmes. Alors, on verra tout à l'heure si ça nous permet, en dehors de ce que ça nous permet de régler, de petits problèmes, quelles sont les autres conséquences qu'on peut avoir avec cette façon de faire du commerce. Je viens à vous, M. Éric Dagnonvi, nous parlons d'une vente informelle, la vente à la sauvette. Vous êtes un agent du Centre National de Sécurité Routière. Vous avez l'habitude de sensibiliser les usagers sur les bons comportements. On parle de la vente à la sauvette. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette vente ? Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que l'usager ne peut qu'apprécier cette vente-là parce que dans le feu, il est un objet qu'il est en train de rechercher il y a longtemps. Quand il tourne rapidement, il appelle, même s'il n'appelle pas le vendeur, il se déplace vers lui et il lui fait ça. Bon, ça fait peut-être qu'il est content. Mais par rapport à la chose… Il a dit, c'est vite fait. Oui, c'est vite fait. Moi-même, il y a des fois, je prends rapidement et je remets de l'argent. Mais quand vous faites bien le constat, vous allez voir que c'est une vente qui s'effectue sur un domaine public. Et ici, notre domaine public, c'est la voie de circulation. Effectivement, c'est à un feu, à un feu tricolore. Et vous voyez, quand on prend un conducteur qui est au volant, il doit être vraiment concentré sur la route pour pouvoir éviter les erreurs des autres. Et c'est quelques minutes. Le feu ne dure pas trop. A peine 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà au plus. Sinon, c'est 90 minutes, une heure. Donc, le feu, ça ne dure pas. Et quand tu te livres à ça, à ce phénomène, à ce comportement… 90 minutes ou 90 secondes ? Non, secondes, je ne peux pas de secondes. Parce que 90 minutes, ça fait une déficit de nos pinènes. Ça, c'est vrai. Il veut dire plus de 3 minutes. Donc, et quand tu te livres à ça, cela veut dire que tu n'es plus concentré sur la route. C'est-à-dire que tu es distrait. Et quand le feu s'allume, vous allez voir que tout le monde ne commence pas à se chercher. Même les vendeurs ambulants ne commencent pas à déambuler. Ça pose un plein d'insécurité. Parce que là, ce n'est pas un lieu d'échange, ce n'est pas un marché. C'est une voie. Et c'est une voie, il faut avoir toute sa tête pour pouvoir partager la route. Donc, cela veut dire qu'au CNSR, nous n'apprécions pas cet état de choses. Même si dans nos statistiques, nous n'avons pas des accidents qui sont liés à ça. Comme nous sommes dans la prévention routière, nous ne pouvons pas encourager cet état de choses. Donc, à chaque fois que nous nous portons vers eux, nous leur disons les inconvénients qu'ils courent. Parce que rapidement, tu peux être percuté par une motocycle qui est tellement pressée. Ou bien, vous voyez, quand on est au feu, on attend seulement. On prie, on décompte. Il y a des feux minutés maintenant qui sont là et on décompte les secondes pour pouvoir vite partir. Donc, gérer encore les vendeurs qui déambulent entre les véhicules, entre les motos, et côtoyer encore les motos qui sont avec soi, c'est compliqué. D'accord. On verra tout à l'heure les dispositions que le Centre national de sécurité routière a mis ou bien a adopté pour encadrer ce secteur. Monsieur Elecbert, vous avez dit tout à l'heure que c'est vite fait, on achète un produit et bien fait, vous l'assumez. Mais est-ce que vous avez une fois pensé à l'insécurité qui est autour, qui s'installe autour de cette activité ? Est-ce que vous avez pensé un jour que ça peut vous créer un accident ? Bon, parlant d'insécurité autour de cette activité, nous sommes en partie conscients de certains risques. Tout d'abord, pour nous-mêmes, nous qui achetons les objets, ces produits, parfois nous en achetons et ça ne fonctionne pas. Vous retrouvez le vendeur, il est parti, il a pris son argent, il est parti. Si vous avez la chance que vous le revoyez, ah, j'avais pris tel produit au même endroit. Ce qui est souvent difficile. Ce n'est pas évident qu'il change aussi, le produit. Oui, mais ce n'est pas évident. Très souvent, vous dites, j'ai pris telle affaire, ça n'avait pas marché. Il dit, oh bon, il te demande, ramène la dite. Mais tu ramènes, tu ne le vois plus. C'est ça. Tu ramènes, tu donc, tu as perdu. Moi, j'ai fait les frères. Comme on le dit, il n'y a rien sans rien. La vie, on prend des risques. Là, nous ne parlons pas encore même de l'insécurité, mais nous parlons déjà des risques à acheter. Mais bon, nous le préférons parce que là, c'est quand même, c'est un peu bon. En quoi c'est bon ? En quoi ? Je ne vois pas en quoi c'est bon si déjà, après une ou deux phrases, on sent déjà l'insécurité, on sent déjà le côté négatif. Non, nous disons que c'est bon, mais c'est parce que ces cas, en fait, sont rares. Ces cas sont rares. Vous achetez le bien, ça fonctionne. L'insécurité, en ce qui concerne les usagers, même les vendeurs, j'allais dire, c'est juste, je fais marcher dessus par les véhicules, je fais pécuter par les véhicules, les engins. C'est juste ? Vous avez vu, c'est juste. Mais c'est juste parce que lorsque vous les observez et se faufiler entre les engins, vous voyez qu'ils ont une certaine finesse, ils ont une certaine finesse, une certaine expertise. Ce que le commun des matins, il ne parvient pas à faire en fait. Alors, oui, oui, oui. Parce que moi, je ne vois pas. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ce qu'il dit, mais ça ne marche pas tous les jours. Parce qu'un jour, il peut, il peut arriver à se faufiler rapidement et partir, mais il y a un autre jour, il peut être, on peut le renverser sur la route. Effectivement, au démarrage, on ne peut pas dire qu'il y a une certaine vitesse que le conducteur ou bien l'usager peut prendre avant de démarrer. Mais c'est toujours un risque parce que là, on transforme le feu en un lieu de marché. Et ce qu'on voit même qui est un peu déplorable, c'est les enfants. Il y a des enfants de moins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus 8 ans, qui s'adonnent à leur chose. Et véritablement, quand tu les regardes, tu te dis, est-ce qu'ils mesurent ce qui peut se passer ? Donc, nous, au CNS, vous voyez, c'est la police qui réprime. Nous ne faisons que la sensibilisation. Il y a des moments où nous allons au feu et nous les sensibilisons par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. On leur dit que ce n'est pas normal. C'est bien, ils devaient vendre, mais il doit y avoir un lieu, là où l'État doit créer un lieu pour la vente. Mais ils nous disent que l'État a démissionné parce qu'on les a cassés de cet endroit. Ils vont survivre, oui, ils vont survivre, mais pas au risque de laisser leur vie sur la route. Il y a plusieurs marchés aujourd'hui sur le territoire national qui peuvent accueillir quand même ces vendeurs. Et ce qui est même grave, vous allez voir, l'installation, quand ils installent leurs produits le long de la voie, ça perturbe l'usager qui est conditeur. C'est-à-dire que nous, au CNS, tu ne dois pas perdre une seconde en regardant ailleurs. Quand tu es dans la circulation, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Soit tu suis la circulation, soit tu regardes ce qu'on a exposé, ce que tu cherches il y a longtemps, tu as trouvé rapidement, tu seras accroché par la vue. Là, tu perds le fil et ça crée rapidement un accident. Vous allez voir des gens arriver au feu percute derrière les autres et ils vont te dire banalement qu'ils n'ont pas vu. C'est parce qu'ils sont détournés de l'objectif. Ils sont en train de regarder un produit qu'ils ont cherché il y a longtemps et voilà un vendeur qui a apporté ça, qui est au bord de la voie, qui leur montre et ça crée beaucoup d'incidents. Donc ça, on ne peut pas encourager. On doit sensibiliser. On va demander à la police de temps en temps de faire leur travail de réprimer. Il n'y a pas que la sensibilisation. Je remarque qu'il y a d'autres dispositions également, mais avant de revenir à ces dispositions, M. Michel El-Egbert, vous êtes tellement pressé de prendre la parole, alors je vous la donne. Non, en fait, je veux attirer l'attention de mon frère sur le fait que jusque-là, nous n'avons pas appris qu'un vendeur à la souverte a été cogné, a été percuté. Non. Est-ce qu'il faut attendre que cela se produise ? Non, justement. Depuis des années, nous n'avons pas encore appris ça. On ne l'a pas constaté. Du coup, ce risque est d'être minimisé, en fait. C'est des gens, on peut les considérer comme des professionnels. Ils sont professionnels. Oui, les professionnels, mais les autres usagers de la route, les acheteurs, les clients, ne sont pas forcément des professionnels. Tout le monde ne peut pas prendre son véhicule, aller dans une boutique, le fonctionner, lui et moi, nous quittons le boulot, nous allons à la maison. On ne peut pas dire maintenant, on va s'arrêter devant telle, 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 si on nous faisons, mais on ne pourra pas. Donc ceux-là, nous avons besoin d'un petit truc, ils nous rendent sa vie. Deuxième chose, ces vendeurs à la souverte, en fait, ils vont prendre ça dans les magasins, dans les boutiques. On peut les considérer comme des porteurs d'affaires, des commerciaux, d'entreprises. Du coup, c'est... Vous maintenez votre opinion, hein, c'est pas... J'ai mis tout mon avis, j'ai mis tout mon avis. Alors, il y a ce qu'on doit, on peut les garder toujours, il y a ce qu'on doit les sensibiliser pour voir autrement la chose. Mais on va écouter ce que les citoyens béninois pensent également de la vente à la sauvette. Ils sont au micro de Heureuse Danondé. Des fois, d'autres sont de bonnes marchandises. Par contre, il y a d'autres qui sont vraiment mauvaises. Et je vois que ce système-là, il court beaucoup de risques. Il court beaucoup de risques. Parce que, dans le feu, un véhicule peut dérailler et tomber sur eux. Ça peut les porter préjudice. Et là, l'air vient en danger. Je pense que si l'État peut quand même essayer de régler ce problème avec les forces de l'ordre, ce serait bon. Depuis que moi, j'ai commencé à payer chez eux, les lanternes, les lampes, tout ça là. Bon, j'en ai beaucoup à la maison comme la même chose. C'est-à-dire que presque grande partie de leurs produits, je n'ai jamais eu ce genre de conséquences. Donc, moi, je peux témoigner que ces gens, c'est aussi qu'ils font les affaires. Il faut aussi faire une fille qui est dans les vrais. Et parfois, il peut te voler. Parfois, il peut prendre ton argent. Par exemple, quelque chose s'est passé avec mon petit, qu'elle n'a pas passé, ma fille. Elle est partie payer. Mais une autre est venue pour dire, comme il y a du monde, il dit, donne-moi ton argent. La fille, inocemment, elle a remis l'argent. Et la personne est partie comme ça. Donc, ce genre de cas, on ne peut jamais empêcher cela parce que le monde évolue. Et ça s'augmente de jour en jour. Le problème se multiplie également. Donc, on ne peut pas, on ne peut rien faire. D'un, ça cause d'accident. De deux, on dit vendeur à la sauvette. S'ils sont deux ou bien trois, ils n'ont qu'à s'associer pour prendre une petite baraque au bord de la voie que de rester dans des feux pour empêcher les citoyens paisibles à partir et qu'on sorte. Maintenant, il y a aussi des ONG qui peuvent s'approcher d'eux pour discuter avec eux. Et on va leur trouver quand même des petites baraques. Sinon, ça, ce n'est pas bon à regarder dans notre pays. Je vois la marchandise qui m'intéresse. Dans la circulation, je vais m'arrêter subitement. Quelqu'un de dos peut aussi me prendre. Je peux courir aussi des risques. Il y en avait plus qu'aujourd'hui. Parce qu'actuellement, moi, je vois que cela se diminue. Mais il faut qu'on enraye complètement ce système-là de nos feux et de nos routes. Et encore la délinquance dedans. La délinquance parce qu'ils volent les gens ou bien ils vendent des trucs déjà qui sont plus utilisables aux gens. Et les autres aussi, tu trouves que c'est moins cher. C'est arrivé à destination qu'on trouve que ce n'est plus bien. Et le lendemain, tu ne prends pas là, tu ne peux plus les voir. Maintenant, à qui s'adresser ? Donc, tu t'es livré toi aussi à la rue. À l'époque, d'ancien temps, c'est le carré-fou que les gens vendaient. Tous les grands marchés que vous voyez aujourd'hui, c'était un grand carré-fou. Alors, les gens ont dit à cette habitude. Avant que les boutiques ne soient venues s'installer au bord des voies. Oui, merci beaucoup à vous, Rose Danonde. Nous avons suivi avec attention cette voix propre qui nous dit, je vais résumer, cette activité peut être une source d'escroquerie, une source d'insécurité. Mais ils ont reconnu tous que ça nourrit son homme, que c'est une activité qu'on peut réorganiser, si je peux le dire ainsi, M. Eric Danyové. Oui, effectivement, on peut réorganiser, mais ça, je n'ai pas su la voix. Parce que je l'ai dit tantôt, la voix n'est pas un lieu d'échange, ce n'est pas un marché. La voix est là pour la circulation. Et ce qui est, le plan se pose sur deux paliers. Il y a le type qui vend, le vendeur. Et maintenant, celui qui est sur la route, celui qui est en train de conduire. Vous allez me dire que celui qui vend, on n'est pas... Je l'ai dit tantôt qu'ils ne sont pas dans nos statistiques, ce n'est pas des accidents qu'on rencontre souvent. Effectivement, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne va pas sensibiliser et qu'on va attendre d'abord, ça ne commence pas à les tuer avant de commencer. Non, nous sommes dans la prévention. Il faut toujours prévenir et guérir. Maintenant, les usagers qui sont sur leur moto, qui sont dans le véhicule, ça peut perturber la circulation. C'est-à-dire, j'ai dit tantôt que tu vois un produit que tu cherchais il y a longtemps, le risque de s'arrêter brutalement est là. Et quand tu le fais, tu n'es pas seul sur la voie. Il y a d'autres, celui qui est derrière toi, que tu n'as pas prévu, il ne sait pas que tu veux t'arrêter, il te percute. C'est un accident. Donc, pour éviter ça, il faut réorganiser, il faut retrouver un autre endroit pour la vente. Nous allons parler des solutions, des approches de solutions pour réorganiser justement ce secteur. Mais chez Elegbe, source d'insécurité, source d'escroquerie, mais ça nourrit son ombre. Des approches de solutions, Et je dis, c'est vrai, on va, l'État doit sensibiliser, pas barner l'activité, pas supprimer l'activité, parce qu'il faut reconnaître que parmi ces, je les appelle les opérateurs, il y a des diplômeurs en fait, il y a des chômeurs, qui pratiquement n'ont pas trouvé d'emploi et qui ça donne. Des commerciaux, ceux qui ont fait le marketing, qui se retrouvent dedans. Ce qu'on peut dire, c'est de sensibiliser. Je ne veux pas encourager ces amis à aller se positionner au niveau des crans carrefours, au niveau, par exemple, des lieux qui reprennent la vitrine du pays. Je ne veux pas demander de leur demander, de venir rester devant l'aéroport. Ah non, encore moins sur les nouvelles voies. Non, mais il y a certains coins, reconnaissez qu'il y a certains coins là-haut. On ne doit pas les toucher, on doit leur permettre de mener les activités. Et alors, je crois qu'on vous a bien entendu. Vous savez, cette émission également, c'est un appel en direct. Aujourd'hui, nous sommes avec notre économiste Raoul Rustico-Rodrigue. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à mes téléspectateurs. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Je vais super bien, vous-même. Ça va très bien, merci. Merci. Alors, le sujet du jour, c'est bien sûr la vente à la sauvette, une opportunité d'affaires ou un risque, je vais dire, d'insécurité pour la population. C'est la question du jour. Déjà, peut-on qualifier la vente à la sauvette de commerce ? Merci beaucoup pour l'intérêt par rapport au sujet. Par rapport à la vente un peu partout dans la sauvette de couleur et comme ça, vous comprenez dans le pouvoir que c'est tout simplement une insuffisance de l'organisation. Et on va essayer de revenir par rapport à un certain nombre de concepts. Vous savez, lorsque vous prenez cette typologie de vente, cette manière de faire le commerce, c'est un gros risque. Parce que le risque, c'est aussi ce que ça. Je vous donne un exemple très simple. Vous quittez chez vous, vous allez dans une boutique formalisée, vous faites un achat et juste après l'achat, vous avez un problème par rapport à votre bien, vous pouvez faire tout. Bien sûr. Il y a des délais de garantie qu'on nous donne. Mais de l'autre côté, les vente à la sauvette, naturellement, vous ne connaissez même pas du tout où appréhendez alors le vendeur. Oui, donc c'est un gros risque que nous pourrons. Et ça, il ne faut que profiter aux acteurs, mais pas à l'économie. L'économie ne profite pas parce qu'ils soient dérégés leurs propres besoins à coups de thème. D'accord. Donc, il était important, alors de le faire, tout aussi pour réorganiser alors ce secteur-là. Mais tout à l'heure, sur ce plateau, notre invité Michel Egbet a dit que ces vendeurs à la sauvette vont quand même acheter dans les magasins de la place. Et donc, ils apportent aussi quelque chose à ces magasins qui, en retour, revêtent quelque chose à l'État sur le plan des impôts. Oui, mais vous savez, quand on parle de contribution, la contribution, lorsque vous créez de la valeur ajoutée sur toute la chaîne de production ou bien sur toute la chaîne de distribution, vous devez être en mesure de revêtir quelque chose à l'État. Oui. Oui, mais voilà que ceux qui sont au niveau des feux tricolores et qu'on sort, qui achètent au niveau des boutiques, si vous voulez, doivent pouvoir revendre. Et donc, ils ont créé une valeur ajoutée. D'accord. Dans cette valeur ajoutée, l'État ne gagne rien. Ok. Vous voyez un peu là où l'État perd. Oui. C'est là où l'État est en train de perdre. Donc, l'État ne perd rien par rapport à la richesse que ceux-là créent. Mais ceux-là ne sont que des représentants de ces boutiques-là. Vous comprenez bien comment c'est un paradis fiscal. D'accord. C'est un paradis fiscal qui ne dit pas son nom. Parce qu'eux, ils ne font pas face aux obligations comptables et fiscales. Mais les boutiques ou bien les entreprises formalisées, les sociétés formalisées, font face à ces obligations-là. Donc, on peut dire que c'est une concurrence déloyale, tout simplement, qu'ils créent pour les autres boutiques qui sont légalisées ou bien qui sont formellement inscrites. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est naturellement une concurrence. parce que les boutiques qui sont formalisées, font face à des obligations comptables et fiscales. Mais eux, qui sont dans les faits tricolores et consorts, ils ne font face à aucune réclamation. Vous n'allez remarquer aucune obligation. Vous n'allez remarquer que les policiers, ils sont souvent à leur trousse-là. Oui. Parfois, quand ils voient les véhicules... C'est pratiquement une guerre entre la police républicaine et ses vendeurs à la Suède. Voilà. Vous voyez un peu, donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en règle. Et il ne faut pas alors voir cela. Mais comment réorganiser alors le secteur ? Puisque ce sont des Béninois aussi qui s'adonnent à ce genre d'activité, ils se nourrissent de cette activité-là. Comment faire pour que ces vendeurs ne se retrouvent pas complètement au chômage, tout simplement ? Non, écoutez, c'est l'absence d'informations. Aujourd'hui, la théorie des impôts a tout réfléchi et a déjà anticipé sur cela. On a mis en place déjà un régime d'imposition qui est synthétique, un régime d'imposition qui ne coûte pas du tout cher, un régime d'imposition où vous êtes à la TPS pour faire cette éthique, où vous pouvez même être en mesure de payer comme impôts annuels moins de 10 000 francs par an. Je pense que le programme est réglé. Mais les gens ne sont pas informés de cette faveur-là sur le plan fiscal qui leur permettrait quand même de se balader. Alors, quelle est la part de responsabilité du gouvernement, en l'occurrence du ministère du Commerce et de l'Industrie ? Bien sûr, bien sûr, parce que tous les ministères doivent travailler à Saint-Dios. De manière à ce que le programme soit réglé. Vous savez, ce n'est pas bien que dans un pays qui se respecte, on peut avoir beaucoup plus d'acteurs dans le secteur commercial, dans ce sujet-là. Il faut décourager les gens, mais il faut commencer par sensibiliser. Bon, c'est vrai que vous comprenez avec moi que la plupart de ceux-là qui font les vendeurs à la souverte, c'est des gens qui ont des nationalités étrangères. Vous voyez, si vous avez fait un peu la remarque, vous n'allez pas voir trop les baignoires, il n'y en a pas vraiment une proportion grande. Et donc, il faut communiquer avec ceux-là. Le fait qu'on prend que oui, voilà les enjeux, voilà les possibilités que vous avez aujourd'hui sur le territoire à faire partie d'une chaîne de production, de distribution formelle, et voilà les obligations que vous avez. Donc quand c'est comme ça, je pense que la charge que les policiers, la police du Québec a l'habitude de faire, on ne va plus assister à cela. Et donc, c'est pour éviter, pour réduire quand même ce paradis fiscal que l'État a réfléchi et a mis en place à la solution d'imposition, sur lesquels il faut communiquer, il faut faire comprendre aux gens que vous pouvez rester dans le secteur formel et vendre ce que vous avez l'aider de vendre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire comprendre. Alors si je résume un peu notre échange, c'est que la vente à la souverte n'apporte rien à l'économie béninoise, mais tout simplement crée un système d'insécurité pour les usagers de la route. Oui, je peux vous rassurer que ça crée assez d'insécurité pour les usagers de la route. Ce que ça peut apporter à l'économie, c'est tout simplement à court terme. Mais c'est-à-dire que nous voulons réfléchir à l'économie, et nous voulons réfléchir à l'économie, mais à court terme, nous ne réfléchissons pas dans l'économie. Il faut réfléchir dans l'économie, mais à long terme. Est-ce qu'à long terme, c'est une activité pérenne, c'est une activité qui peut vraiment insister pendant longtemps ? Est-ce que c'est une activité qui peut vraiment mettre en base une bonne fondation économique ? La réponse, c'est non. Donc, pour ça, je dis que ça permet de régler un problème à court terme. C'est les besoins quotidiens, tout simplement ceux qui ont l'habitude de satisfaire comme étant besoin. Et ça, il compte. Naturellement, ça ne peut pas l'aider à avoir de grandes ambitions sur le plan économique. Donc, ça, c'est purement au niveau micro. Mais au niveau macro, il faut voir beaucoup plus des agriculteurs plus importants que ça. C'est de la consommation immédiate. Donc, je pense qu'il faut que l'État travaille. Je pense que l'État doit pouvoir revoir comment il faut les capter encore davantage dans le secteur formel, parce que l'État a plus à gagner. Et eux-mêmes, ils ont plus à gagner. Mais vous imaginez qu'un policier ramasse tout leur stock. Ils ont acheté, ils ont acheté chez quelqu'un, et ils ont même ramassé tout leur stock pour aller entreposer, pour aller, je ne sais pas, brûler ou incassérer, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est eux qui ont perdu. Merci. Merci, merci à vous, M. Raoul Ristico-Rodrigues. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous avez partagé avec nous votre point de vue sur le plan économique de la question. Voilà, merci. On vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. Merci beaucoup, très bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on revient sur ce plateau avec mes chers invités. Vous avez écouté M. Raoul Ristico qui disait tout à l'heure que pour l'économie béninoise, on ne gagne pratiquement rien avec ces vendeurs à la souvête. Oui, effectivement. Bon, il a parlé économie, moi il va parler de la sécurité. Et on peut revoir le système, c'est-à-dire empêcher les vendeurs ambulants de déambuler sur la route. Ça, on peut le régler. Si on arrive à régler ça, le risque d'accident serait minime. Parce qu'on a libéré maintenant les espaces publics, on peut installer des kiosques. Et ils vont s'associer pour louer ces kiosques-là, mettre leurs produits dedans. Là, l'usager de la route qui est intéressé par le produit pourra mieux garer et laisser le passage, laisser la voie circuler et aller payer et revenir et continuer. Et pour ce qui est-ce-là, ils vont donc payer quelque chose à l'impôt ? Non, l'État a gagné d'une manière à ne pas taxer, à ne pas mettre en difficulté l'affaire. Parce que ceux qui viennent vendre, c'est des gens, il l'a dit d'un tour, c'est des gens qui ont des diplômes, qui n'ont rien à faire, qui ont trouvé que rapidement avec ça, ils peuvent joindre les deux bouts. L'État doit réfléchir par rapport à ça. Mais s'ils arrivent à faire des bénéfices, pourquoi on ne va pas leur demander de contribuer au développement du pays ? Et quand l'État installe des kiosques, c'est-à-dire que l'État surveille l'activité et ils auront des choses à payer à l'État. Ces kiosques-là, ce seront pour l'État, ils vont payer, au moins payer la location. Ça permettrait à l'État aussi de rentrer en possession de ces fonds-là. D'accord. Payer la location, on revoit la structuration de ce secteur, c'est là le véritable problème. Vous me permettez d'abord d'aborder... Bien sûr, de revenir sur l'appel téléphonique. Monsieur Rodrigue est économiste. Il a développé des théories économiques. Nous, nous sommes dans la réalité. Nous, nous voulons régler nos problèmes. Là, je suis content. Il dit que ça le permet de jouer de deux bouts. Lui-même reconnaît. Et là, c'est très important. Vous savez, il y a des produits que vous cherchez, mais vous ne savez où les trouver. Donc, installer nos amis, là, dans les kiosques, c'est les cacher. Puisque vous ne savez où trouver les produits. Donc, vous pensez que vous ne saurez plus... Vous n'aurez plus l'achat facile, c'est ça ? Oui. Je dis, on peut les réorganiser, mais pas les cacher. Mais si c'est ça dans les kiosques, ça vous amène à aller vers ces kiosques-là ? Il parle de paradis fiscaux, quelque chose comme ça. Je crois que... Même si on demande à ces amis-là, à nos amis-là, de payer les tasses par jour, en leur permettant de rester dans certains kiosques, ils vont le faire. Ils vont le faire. D'accord. Oui, oui, mais vous et moi, elles nous sommes. Je disais, par exemple, elles leur permettent de payer un ticket de 100 francs, 200, 600 par jour, mais en leur permettant d'exercer leur activité, c'est possible. Ok, d'accord. Mais comment on peut le faire ? Et là, une part de la soupe entre... Puisqu'on n'a pas une base de données qui nous dit, voici le nombre de personnes qui s'intéressent à cette activité ou bien qui exercent cette activité traitée d'illégale, comment est-ce qu'on peut justement leur demander de payer si on n'a pas une base de données ? Comment les mairies parviennent à récupérer, à prendre un peu le sou au niveau des vendeurs ambulants de la marché ? Ils peuvent le faire. Si on réfléchit, puis ça, le problème est là. Là, vous avez dû un marché ? Non, attendez. Non, j'ai dit des vendeurs ambulants. Là, le marché. Déjà, dans un marché, c'est qu'il y a une structuration autour. Non, non. Le problème qui se pose, il ne faut pas regarder le côté financier, oublier le côté sécurité routière. Sécurité. Oui, je sais pas. Effectivement, j'ai dit que, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de statistiques qui impliquent les vendeurs ambulants. Je suis d'accord avec vous. Mais quand nous sommes dans la prévention routière, il ne faut pas attendre que ça arrive d'abord. Nous, notre problème, c'est d'éviter à ces gens-là de venir déambuler sur la voie, sur la chaussée. Si on peut régler ce tas de choses, rester là où l'État peut le mettre, là où il veut, là. Ça n'est pas notre problème. Mais les empêcher de venir, parce qu'il y a un risque. Il y a toujours un risque, là, qui les attend. Eux-mêmes, quand vous les entendez parler, ils vous disent que, vraiment, que c'est compliqué de vendre. Mais ils sont dedans. Ils sont obligés de le faire. Et tu l'as dit tantôt, tu as dit que ce sont des spécialistes. Quand on les voit, il faut filer, il faut filer. C'est pas tous les jours que ça marche. Il arrivera un jour et quelqu'un va les percuter. Parce que, des fois, les gens sont énervés, des fois. Il y a d'autres motocycliques qui sont énervés. Et quand ils les voient, ils ont envie de les percuter. Mais c'est pas bien. Donc, les exposer, c'est pas bien pour la sécurité routière. Monsieur Aléber, on suppose que vous êtes à bord de votre véhicule et que vous êtes en train de conduire dans la circulation. Et comme ça, dans une fraction de seconde, vous voyez un individu devant vous qui est en train de chercher peut-être à traverser pour aller vendre. à un client sans le savoir, vous le percutez. Est-ce qu'en ce moment, vous aurez toujours les mêmes réactions par rapport à cette vente à la sauvette? C'est vrai, je serai un peu touché. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que je sais que j'ai des amis qui sont là. Tout le monde a des amis qui sont là. C'est que... Mais en ce moment, c'est vous qui êtes en difficulté. C'est vous qui serez devant la police républicaine pour répondre de votre hâte. Oui, mais c'est que ça n'arrivera pas. Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que ça n'arrivera pas? Parce que ça ne m'a pas arrivé. Je vais me concentrer. C'est que quand je suis là, vous pouvez vous déprouvoir. C'est que vous répondez non, merci, c'est bon, merci, c'est bon. Vous regardez, vous regardez. Vous suivez le feu? Non, mais ce que je suis en train de dire, vous, vous êtes peut-être, vous êtes en train de regarder devant vous. Vous ne savez pas que peut-être à gauche ou à droite va surgir un usager qui est en train de traverser juste pour vendre à côté. Et sans le savoir. Oui, c'est vrai. On maîtrise tous. J'aurais du remords. Je ne souhaite pas que ça arrive et ça n'arrivera pas. Parce que... Ça peut vous envoyer en prison. Est-ce que vous savez... Je le sais. Ok. Je le sais, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'au-delà de ça, c'est qu'eux-mêmes, c'est le professionnel. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux de réorganiser ce secteur? Oui, je suis d'accord. Vous voyez, on peut réorganiser. Comme on le dit, ils peuvent rester alliés au bord des voies sans chercher à faupiller. Si quelqu'un veut. D'accord? Ils peuvent rester au bord des voies comme je l'ai dit au niveau des... Comment vous les appelez en bâtiment de sécurité routière? Les trottoirs. Les trottoirs. Ils peuvent rester là avec le produit. Et si quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'un produit, il sait sa droite. Même le CEC qui aimait bien, il a dit que quand on les installe dans les kiosques, c'est pas sûr qu'on va bien voir les produits avant de s'arrêter. La chose, c'est que même si tu gardes, tu gardes correctement ton véhicule et ta moto et la seule personne qui vient à côté de toi, tu leur demandes je veux tel produit, je vous dis en quelques secondes, ils t'appellent la personne pour dire, ah, viens, viens, on veut tel produit. Donc tu l'as. Même si on les installe dans les kiosques, on va régler le problème. Effectivement, le produit ne serait pas visible. Mais une fois garé, demandé, tu auras le bon produit et tu peux faire le choix. Parce que ce qui se passe, vous allez voir au démarrage du feu, celui qui est venu, celui qui veut vendre et en discutant le prix, le type donne un autre prix et le vendeur donne un autre prix, ils sont en train de faire cette discussion-là. Quand le feu s'allume, l'autre qui est en train de discuter ne suit plus le feu. Et des fois, quand il suit le feu, il démarre et l'autre qui veut vendre, coûte un coup de vent, commence par courir pour pouvoir traverser pour l'attendre de l'autre côté là-bas. Là, c'est un risque qui court. Parce qu'il ne surveille pas correctement la voie avant de traverser. Lui, son objectif, c'est d'aller rencontrer le monsieur, celui avec qui il a discuté dans le feu, qui veut tourner, s'arrêter. Donc, il traverse seulement la voie et il peut avoir risque d'accident. C'est ce que nous, on est en train de déplorer. Votre réaction avant de passer à la lecture de quelques messages envoyés par les internautes. c'est que quand vous voulez acheter, quand vous commencez par négocier le feu, vous voyez que le feu veut s'allumer là. Si réellement vous voulez acheter, ils ouvrent la pub. Ils ont dit, entrez, ils entrent dans la voiture et c'est bon, vous partez, vous faites le prix dedans. Est-ce que c'est si facile cette vente à la sauvette pour le client, pour le vendeur ? Eh bien, les internautes aussi nous ont donné leur avis. Nous allons lire quelques messages. Le premier, c'est celui de Roméo. À Corbeto, il dit ceci, oui, pollution, maladie respiratoire, accident. Deux, arnaque, achat de produits, facilifier, voilà, maladie. Trois, chômage et inadéquation des politiques sociales. Le manque de grands centres commerciaux, proximité des centres commerciaux, manque de moyens de communication, l'absence de services de livraison. L'État central ne peut pas tout. Il faut une place aux autorités communales. Et une géniosité pour transformer ce secteur, impliquer la mairie, consulter moi sur ma politique pour la jeunesse. Voilà. Et il y a également un autre message de Samuel Edlidja qui dit, je crois humblement que ces gens rendent un service aux consommateurs qui n'ont pas le temps d'aller dans les supermarchés s'approvisionner. C'est vrai qu'il y a des risques d'acheter des produits frelatés, mais c'est un choix. De l'autre côté, je suis entièrement d'accord avec M. Roméo à Cogbeto et j'ajoute que la municipalité doit prendre ses responsabilités et doter la commune d'infrastructures commerciales adéquates. Chasser les gens ne règle pas le problème. Au contraire, il les a sentus car ces milliers de personnes que je vois dans les feux ne sauront pas quoi faire pour survivre que de s'adonner au banditisme, ce qui est source d'insécurité plus grave parce qu'il y a parmi eux ceux qui s'adonneront au braquage avec toutes ces conséquences dont morts d'hommes. Alors, quelle sécurité voulons-nous former des braqueurs et soumettre la population à l'insécurité et à la pauvreté ou encadrer les vendeurs et minimiser les cas d'accident c'est un choix que l'autorité doit faire. Et le troisième message qui dit ceci, c'est un message de Roland, il dit il m'arrive aussi d'acheter auprès de ce type particulier de vendeurs à la sauvette mais l'individu, c'est-à-dire le citoyen est naturellement capricieux. Il faut un travail particulier pour obtenir de lui un bon comportement. Je veux dire que les sociétés opèrent des choix de vivre ensemble et se donnent les moyens de les faire respecter. L'aspect insécurité est un argument suffisant pour proscrire ce type de vente. Enfin, une question, sommes-nous prêts à nous refuser d'acheter auprès des vendeurs à la sauvette ? C'est bien la question. Oui, nous sommes prêts, nous sommes prêts mais il faut les organiser comme je l'ai dit. Nous, en sécurité routière, nous suivons notre logique. C'est que c'est des vêtises qu'il y a des cas d'accident. Pour le moment, nous n'avons pas enregistré mais il ne faut pas attendre que ça commence. Et notre solution qu'on peut apporter c'est de les installer. On n'a pas dit de les chasser. La police, nous, quand nous venons, nous parlons avec eux et ils nous donnent leurs arguments. nous sommes des hommes mais l'État doit réglementer l'affaire et leur trouver quelques kiosques. Ils pourront rester au bord de la voie pour vendre tranquillement sans causer des accidents. D'accord. En dehors de ce que l'État doit réglementer ce secteur-là, est-ce que vous appréciez cette façon de la police républicaine à les reprimer ? Justement, la répression qui installe autour. quand vous voyez comment les gens fuient de leur lieu, ça crée encore d'autres insécurités parce qu'en fuyant, d'autres cherchent à traverser la voie sans regarder et puis c'est de la dépendance. Bon, la police, c'est dans ses droits et on ne peut pas dire que ce n'est pas bien mais on n'a pas de jugement à apporter à ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour quand même faciliter la tâche et aux vendeurs et aux clients qui quand même bénéficient, je vais dire, de ces produits-là qu'on met à leur disposition ? Les autoriser à exposer, pas poser des tables, des étalages mais à garder les étalages comme ils le font d'habitude tout le long du trottoir. Garder, proposer. Si quelqu'un veut, si au niveau des feux, la personne négocie. Si le feu, c'est que... Si le feu est au rouge, vous stoppez, vous négociez. s'il le fait au vert, alors vous partez. Les autoriser à exposer qu'ils se faufilent entre les véhicules. Nous savons que c'est dangereux. D'accord. La façon dont la police républicaine les reprime, je ne partage pas. Je suis du même avis que le frais, je ne partage pas. Elle est brutale. C'est vrai, ils font leur job. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire avec finesse ? D'accord. C'est là le problème. Alors, M. Éric Dagnonvi, je viens d'avouer pour votre, je vais dire, dernière prise de parole. En tant que chef division, contrôle routier, éducation surtout et statistique, je voudrais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que le CNSR aujourd'hui peut faire pour restructurer un peu en harmonie avec les autorités de ce pays cette façon de faire du commerce. Oui, merci beaucoup parce que le risque est là. C'est d'amener la mairie parce que c'est la mairie qui gère la commune. C'est d'amener la mairie à trouver des solutions palliatives pour rapport à ses vendeurs. Ne pas les chasser. Ce n'est pas là le problème. Les chassiers vont toujours revenir. Chaque fois qu'on les chasse, vous allez voir, au départ, au niveau du carrefour à Consombo, le nombre n'était pas si important comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont nombreux et ils longent le trottoir. Donc, c'est de trouver des solutions qui peuvent les arranger pour qu'ils puissent vendre. Parce qu'ils doivent le vendre. Donc, c'est avec la mairie. Nous sommes sur le terrain, nous négocions, nous sensibilisons de la route. Mais il faut aussi reverser nos résultats à la mairie pour que la mairie puisse réfléchir de commune avec le CNS, avec la police républicaine pour leur trouver un local pour que chacun soit libre. Alors, la vente à la sauvette, c'est vrai, c'est une activité illégale, c'est un commerce informel, mais on reconnaît que le vendeur se nourrit de cette activité-là. si le client s'expose à des risques d'insécurité, comment faire ? Nous avons essayé de faire le tour de la question. On retient juste qu'il faut mieux organiser, sensibiliser et surtout les structurer afin qu'ils puissent non seulement garder leur activité, mais mieux exercer cette activité pour le bonheur de tous les citoyens béninois. Merci à vous, M. Éric Dayanvi. Je rappelle que vous êtes le chef division contrôle routier, éducation et statistique au Centre national de sécurité routier. Oui, je vais rappeler au téléspecteur que nous ne sommes plus à Zobo, comme d'habitude. OK. À Côte-Tourou, nous avons un centre, le centre de Cénesset Côte-Tourou, mais aujourd'hui, depuis deux mois, nous sommes sur notre site à Calabi, à côté de l'église de Bakhita. Je sais qu'avec la DAP, vous allez plus prendre de vous pour ces formations. M. Élec Ben Michier, vous êtes journaliste cadreur à la Télévision nationale. Merci d'être venu aussi. Je suis sûre que vous allez mieux sensibiliser avec nous ces vendeurs à la sauverte pour le plus faufilé. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Merci.